Le secteur de l'automobile est en pleine révolution ces dernières décennies avec l'avènement des véhicules électroniques qui utilisent des calculateurs de contrôle pour gérer le fonctionnement du moteur et diagnostiquer les défaillances. Pour le bonheur des automobilistes béninois, le cabinet Autodiag a initié une série de formations en diagnostic automobile pour un perfectionnement des acteurs. Nous avons fait beaucoup d'expériences sur le terrain depuis 2017, nous avons donné beaucoup d'expertise dans des garages. Nous avons constaté un grand besoin de formation de la part de nos collègues mécaniciens sur le terrain parce qu'il faut reconnaître les gens avaient été formés dans un système donné avec des véhicules qui étaient essentiellement classiques. Aujourd'hui les technologies ont très vite évolué et ils vont devoir s'adapter à la technologie. Donc il faut nécessairement un cadre comme celui-ci pour leur permettre de façon continue d'acquérir les technologies au fur et à mesure. démarrer ce lundi 11 juillet 2022, cette formation ne donnait pas à des formateurs chevronnés, c'est ensuite plusieurs jours avec 20% de théories et 80% de pratiques. En matière de pratique, nous avons des équipements, des matériels de diagnostic qui sont disponibles, les scanners, nous les avons mis à la disposition de la formation, les appareils classiques de diagnostic, les multimètres, oscilloscope, les lampes témoins. Il faut que les spécialistes professionnels de ce domaine-là puissent être en mesure d'utiliser efficacement ces appareils-là afin de retrouver les pannes des véhicules avec grande précision. principalement ouvertes aux mécaniciens, électriciens et autres techniciens de l'automobile, cette formation prend également en compte les jeunes étudiants désireux d'accrocher d'autres cordes à leur HAC. L'autre cible qui est très importante, ce sont nos jeunes étudiants qui désirent se réorienter dans des filières techniques. Le diagnostic automobile est un secteur vaste aujourd'hui qui va consommer dans les années à venir beaucoup de professionnels. La spécificité des modules abordés, la compétence des formateurs, la méthodologie de formation, les conseils avisés et autres sont autant d'éléments qui font de cette initiative du cabinet autodiac une véritable aubaine très appréciée par les participants. Le diagnostic de véhicule aujourd'hui devient de plus en plus pointu. Ce que j'attends c'est que je puisse améliorer les diagnostics que je fais. Je pense que c'est une très bonne initiative et si on pouvait aussi effectuer cela de temps en temps et continuer cela, ça serait très bon pour l'évolution de la mécanique au Bénin. Je suis très content de vous voir aujourd'hui intéressé par la gestion de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, je dirais que des protocoles évolués sont installés dans les véhicules et ces protocoles, il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous n'allez jamais dépanner les véhicules. Quand je vois des jeunes se battre, surtout se battre, pour montrer aux gens ce qu'ils savent. Ce n'est pas forcément pour gagner de l'avent, mais c'est pour permettre aux autres d'atteindre un certain niveau et ce niveau va leur permettre de satisfaire les clients. Et c'est de ça qu'il est question. Moi, je vous exhorte à faire davantage, je vous exhorte à toucher beaucoup plus des cibles de manière à ce que nos jeunes aujourd'hui, quand ils sortent des lycées, quand ils sortent des écoles techniques, puissent être immédiatement opérationnels sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada